Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Mordame. Alors on va parler de la séquence PVP. Donc j'ai pris une carte de Mordame, je l'ai quadrillée avec une grille hexagonale et j'ai créé des tokens. Donc chaque token va représenter quelque chose qui se passe dans Mordame, c'est à dire une warband ennemie, une de vos warband ou une des miennes. Donc les deux warband que j'ai faits, c'est les humains, et les vampires. Alors je vais vous montrer les images en un peu plus grand. Donc ça c'est nos humains, c'est ce token là. Donc voilà, et pareil pour Van Kerstijn. Bon c'est l'image de Manfred Van Kerstijn que j'ai prise pour notre vampire, mais bon ils se ressemblent un peu tous, c'est des monstres. Alors j'ai pas pu utiliser le programme que j'ai d'habitude, parce qu'en fait, ce que j'avais pas vu c'était une version de démo. Et qu'ensuite il demandait 59€ pour l'acheter. Donc je me suis dit je vais pas investir dans un truc qu'on peut faire avec un simple powerpoint. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse c'est cette carte. Hop, sur cette carte, donc on pose les warbands, on peut les déplacer bien sûr. Nous on va entrer cette warband à la porte est, et on va poser, je vais poser vos warbands à vous. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire qu'on peut facilement faire des combats les uns contre les autres, et les expliquer en tant qu'histoire. Là par exemple, c'est la warband de hibou. Ici, les carrés, ce sont les zones par qui elles sont contrôlées. Par exemple, la grande librairie actuellement est contrôlée par le KO. Les quais sont contrôlés par les scaven. Bon, après il y a des événements qui vont arriver. Par exemple, si un gars me joue une bande d'humains et me dit je prends deux contrebandières dans mes humains, ben, il sera sur les quais aussi. À combattre probablement les scaven. Mais ça n'est qu'un cadre. Tout ce qui est carré, c'est le contrôle de la zone. Tout ce qui est rond, c'est les warbands. Là par exemple, c'est les repurgateurs qui contrôlent. C'est le prêtre de Sigmar qui contrôle le temple de Sigmar. Mais ce n'est pas une warband. Par contre, de ce carré peut émerger 3-4 joueurs qui voudraient jouer et qui feraient repurgateur. Vous voyez ? Mais ils peuvent être n'importe où. Ça dépend de l'histoire, ça dépend de comment on organise le truc. C'est nous qui déciderons, plus ou moins. Mais cette carte, elle pourra tenir sous contrôle les différentes batailles qui vont se passer dans la ville. Par exemple, là, point de vue de l'histoire, notre personnage va se diriger pour aller prendre contact avec l'église de Sigmar. Ce qui est logique. Il vient d'arriver dans la ville, la première chose qu'il fait, il va voir l'église de Sigmar pour avoir des informations. Il a aussi un colis à livrer à l'église de Sigmar. Et voilà. Et donc, pour ce faire, il est obligé d'aller discuter avec ceux qui défendent l'église de Sigmar, une compagnie de Halbardier qui est en protection du temple. Voilà. Et en protection du temple contre quoi ? Contre les incursions du chaos au nord-est. Au nord-ouest. Voilà. Donc, pour le moment, pour nous, l'histoire est simple. On va aller discuter avec ces gens et on verra ce qui s'y passe. Le comte Van Karshteyn a été envoyé pour récupérer de la Malpierre. La Malpierre étant tellement présente à Mordheim, l'objectif est de concurrencer Nagash en point de vue réveil des morts et dominion sur le Vieux Monde. Donc, notre chef... Alors, j'ai mangé son nom, je dois l'avoir sous les yeux, mais... Je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc, le chef vampire de chez nous. a été envoyé comme un petit groupe d'infiltration lors de la dernière attaque de la ville. Quand ils ont essayé de reprendre Mordheim, ce groupe-là, pendant qu'ils attaquaient la porte est et la porte ouest et la porte nord... Non, la porte nord, non. Non, il y a le Havreau de Sigmar. Ils n'ont pas attaqué par le nord. Ils ont attaqué de chaque côté. Et bien, pendant qu'ils ont fait ces attaques, un petit groupe s'est infiltré. Une centaine de vampires, C.I.D. et autres ont réussi à s'infiltrer dans la ville et se sont cachés après le passage de l'armée. Parce que l'armée, quand je parle de l'armée qui est rentrée, l'armée du Talabekland, elle ne s'est pas attardée. Elle est entrée, elle a nettoyé ce qu'elle a pu. Mais quand, dans certains passages, la Malpierre a réagi trop violemment, soit en explosant, soit en faisant des choses un peu bizarres, l'armée n'a pas voulu continuer trop longtemps dans Mordheim. Ils ont juste été prendre la ville et puis c'est tout. Voilà. Ils ont dit, on a Mordheim, mais en fait, Mordheim n'appartient qu'à Mordheim. Et ça va être le travail de notre Warband de nettoyer justement une partie de tout ça. Alors, à noter que la Warband qui est là, on devrait mettre un second token, vous voyez, mais carré. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'armée de l'Oakland. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser parce qu'en fait, les héros de l'histoire, évidemment, c'est les membres de notre Warband et non pas l'armée de l'Oakland. qui va être dans la ville. Mais je les rajouterai quand même parce que pourquoi pas. Donc voilà. Voilà comment ça va s'organiser. On va faire les différents tokens des gens. Donc là, par exemple, on a déjà Kars qui a ce token. Il joue une bande de séduites. Donc c'est les sœurs de Sigmar qui ont été corrompues et qui sont dans le temple du Rock. c'est-à-dire la grosse maison des sœurs de Sigmar dans la ville. Donc, la maison est tombée. Je peux déjà vous annoncer qu'il y aura sûrement, si jamais un joueur revient, un groupe au temple de mort. Là, ils disent le temple maudit. Mais en fait, c'est le temple de mort. Du dieu mort. Donc je pense que c'est une mauvaise traduction. C'est le temple du dieu mort qui s'oppose à tous les morts-vivants. Le pilori, c'est la place des exécutions. Il peut y avoir des répurgateurs qui font leur boulot là, qui tuent tous les hérétiques. Le cimetière, ça peut aussi être des morts-vivants qui contrôlent le coin. Le palais du comte, les quartiers riches sont des cibles privilégiées pour les morts-vivants. Donc voilà. D'ailleurs, on aurait peut-être dû faire rentrer par la porte ouest. On va faire plutôt comme ça. Comme ça, on les met chacun d'un côté, nos deux warbands. On ne pourra pas faire de combat entre ces deux warbands. Mais rien n'empêche que quelqu'un joue une équipe de morts-vivants et fasse un combat en faisant être envoyé par l'autre. Mais bon, vous m'avez compris, je ne peux pas jouer tout seul sur un PC deux warbands. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas fait, que tu ne puisses pas jouer deux warbands tout seul. Sans pouvoir enregistrer les résultats, par exemple, pour ne pas gratter la maquillère, mais ça aurait pu être fun. Donc voilà, voilà comment ça va se passer. On n'utilise pas le système tabletop, mais avec un PowerPoint comme ça, je peux vous maintenir les événements en place. J'essayerai de peaufiner un peu les choses. Mais voilà. Donc, si vous voulez intégrer la campagne, c'est simple. Vous faites une warband, enfin, vous faites une warband ou vous prenez une que vous avez déjà. Par exemple, là, on a Tad, on a Ibu, qui joue une warband de base. C'est le rond là. C'est l'armée qui protège le temple de Sigma. Et il joue une warband niveau 4 ou 5 qui est la warband de la grande librairie. Donc évidemment, on ne va pas tomber sur la warband niveau 5 quand on sera niveau 0, sinon on va se faire massacrer. En fait, à chaque fois qu'on fera un combat, on indiquera la TV moyenne de nos teams à plus ou moins 50 de points. Par exemple, là, on est à 444 de TV, donc on va mettre entre 400 et 450. Voilà. Enfin, même, on pourrait mettre entre 500 et 400 de TV. Faire un dénivelé. Donc, les warbands que je pourrais jouer contre, ça sera ça. Donc, même s'il amène sa team niveau 6, ça ne représente qu'un seul perso, 400 de TV. Il prend un perso niveau 6 avec une arme violette et ça fait 400. Donc, au final, il se retrouve à un perso super balèze contre 5 tout pourris. Il risque de gagner quand même. Mais, vous voyez, on ne fera pas ce genre de truc vu que tous les combats, on va s'arranger entre nous. Alors, pour faire les combats, pour organiser tout ça, pour faire vos tokens, pour discuter de tout et de n'importe quoi, je vais vous mettre le lien de mon Discord comme ça, vous pourrez y aller. Il y a un salon textuel, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas de casque ou de micro, il y a un salon textuel où vous pouvez laisser des messages sur Discord. C'est un programme qui s'installe en 5 minutes, Discord. Donc, vous pouvez le faire. C'est l'équivalent d'un TS, pour ceux qui se souviennent, ou d'un Mumble ou d'un tout ça. Mais, c'est gratuit et vous pouvez ouvrir les serveurs que vous voulez, les salons de chat que vous voulez, des salons textuels, des salons vidéo, enfin audio. Voilà. Donc, je vous laisse le lien de mon Discord. Vous pouvez passer là-bas et voilà. Donc, dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez une warband, si vous voulez participer. Il vous faut le jeu, je rappelle. Mais voilà. Et on se fera nos petites bagarres. Après, il n'y aura pas forcément que les vidéos de la chaîne. par exemple, là, si Ibu, il me dit je vais attaquer la bande de Skaven de Tad, il peut se faire des XP comme ça et il y aura une bataille par exemple entre les deux. Il me suffira de déplacer les deux warbands, les mettre en contact et on saura qu'il y a combat entre les deux ou des escarmouches. Mais vous voyez, il y a toujours moyen de faire des combats de tous les côtés parce que ça va être dur de progresser parce qu'on va essayer de progresser avec la warband. Mais progresser c'est qu'en faisant du PVP, on ne va pas ramasser autant de malpierres, on va surtout essayer de survivre face à l'adversaire. Donc les quêtes secondaires genre voler de la malpierre, ça va être dur quand même. Voilà. Donc ça risque d'être un peu long mais de faire pas mal de batailles intéressantes. Après, là vous voyez que par exemple Ibu a deux warbands. Donc ce n'est pas gênant si vous amenez plusieurs warbands parce que je fais un token par warband. Si jamais on se retrouve avec 100 millions de tokens sur la garde, ce n'est pas grave. Ça va être bordélique mais ça pourrait être fun. Et ça expliquerait réellement ce que subit Mordheim parce qu'en vrai ce n'est pas simple ce qui se passe à l'intérieur de la ville. Donc voilà. Donc on va commencer par une petite vidéo d'intro de notre team de Lockland qui va prendre contact avec les humains du Ibu pour rejoindre le temple de Sigmar. Donc ça va juste être une partie je dirais histoire. Il n'y aura pas forcément de combat. Et on se retrouve à notre prochaine vidéo. Mettez-moi vos warbands. Mettez-moi ce que vous voulez jouer. Vous pouvez jouer n'importe quoi comme race. Moi-même je m'autorise à intégrer des éléments qui ne sont pas prévus forcément par le jeu pour une question d'histoire. Alors je vais m'expliquer en image histoire. Voilà. Donc là j'introduis un token par exemple de nains. Vous voyez ? Donc ça m'a pris pas grand monde. Mais si vous êtes 50 à me faire des teams voilà. Donc là vous voyez il y a le quartier nains dans la ville et les quartiers elfes. C'est des quartiers qui ont probablement mieux résisté à la corruption que les autres. Voilà. Donc là par exemple on pourrait introduire un groupe de nains ici. Mais vous allez me dire mais dans Mordem il n'y a pas de nains. On ne peut pas jouer les nains dans le jeu. Mais c'est pas grave. D'un point de vue de l'histoire on peut introduire ce qu'on veut. Après bon on peut pousser jusqu'à faire des batailles avec une autre race. Mais c'est moins drôle. Autant ne pas faire des batailles. De toute façon le côté scénarisé sera surtout pour mes deux warbands. Les combats que vous ferez entre vous c'est seulement si les gens décident de s'allier à nous. Donc en gros on va un petit peu séparer en deux thèmes. Si vous jouez les gentils si vous jouez les gentils je peux vous rencontrer pour discuter par exemple à ce qui va se passer ici avec cette petite warband d'humains. mais on peut se rencontrer aussi pour combattre. Même si vous jouez les gentils avec mes gentils. Mais si je joue mes méchants et que je rencontre vos gentils évidemment c'est l'inverse. Donc voilà il y a possibilité. Mais par contre vous pouvez décider de m'aider. Par exemple vous pouvez dire moi je vais t'aider tu dois aller par exemple au palais du comte pour aller voir ce qui s'y passe et sur la route on voit trois unités de morts vivants cette unité de hibou peut me dire dans les commentaires il me dit je vais défoncer une des unités de morts vivants. A ce moment là le joueur qui contrôle l'unité de morts vivants vous vous rencontrez sur Discord vous vous laissez des messages pour faire une bataille à votre convenance il n'y a rien de pressé c'est vraiment que pour le fun c'est comme des tournois de Blood Bowl sauf que là c'est libre et c'est à l'appréciation du joueur par rapport à ce qu'il fait de sa warband où c'est qui va qu'est-ce qu'il combat quel est son objectif et voilà donc bien sûr ça ressemble un peu à un jeu de rôle grandeur nature ou ce genre de choses on en avait fait beaucoup quand j'étais jeune je pourrais pousser vraiment à l'extrême en donnant à chaque warband des objectifs un background et ce genre de choses mais je pense que pour le début ça sera bien de faire un peu comme ça avec de l'huile de coude avec les moyens du bord et voilà donc j'espère que ça vous plaira mettez moi le nom de le nom de vos warbands essayez de trouver alors oui par contre pour les warbands petit détail donc quand on va jouer on faudrait que ça soit le plus démonstratif possible c'est à dire que vos warbands il faut qu'elles ressemblent un petit peu à ce qu'on veut donc il y aura forcément des petits arrangements quand vous jouez entre vous c'est pas filmé ou alors si vous voulez filmer vous m'envoyez la vidéo mais bon vous voyez en général ça sera pas filmé donc c'est pas grave parce que les combats que vous ferez entre vous vous les faites normalement vous vous éclatez voilà les combats que vous ferez contre moi si jamais vous jouez une équipe de Slanesh j'espère que vous mettez bien toutes les couleurs de Slanesh sur vos persos par exemple faut que ça soit joli à regarder si vous jouez ouais des petites règles aussi qu'il faut rajouter quand vous ferez vos warbands mais bon on en parlera de toute façon sur Discord ensemble ou sur le salon textuel si vous jouez les gentils vous ne mettez pas de contrebandiers et si vous jouez les méchants vous ne mettez pas de prêtres d'Ulriq dans vos warbands vous savez du DLC si vous n'avez pas le DLC tant mieux mais voilà et nous même moi même je me suis mis des limitations par exemple je considère que je ne peux pas recruter de contrebandiers tant que je n'ai pas rencontré de contrebandiers qu'on n'ait pas négocié des arrangements et inversement je ne me mets pas de globalier je ne mets pas de prêtres d'Ulriq tant que je n'ai pas été au temple enfin des choses comme ça vous voyez donc c'est c'est un côté roleplay et vos teams doivent refléter un peu ça donc au moins visuellement que voilà vous pouvez jouer soeur de Sigmar méchante vous pouvez jouer soeur de Sigmar gentil vous pouvez jouer humain méchant gentil en fait vous avez le choix sur votre orientation si on voit qu'il y a trop de méchants c'est là où je ferai intervenir certains tokens peut-être faire une bande pour l'occasion et puis aller péter votre gueule avec une bande qui ne serait ni l'une ni l'autre je peux très bien en faire d'autres moi je n'ai pas de soucis je peux même utiliser les warbands qu'on a déjà pour aller faire une bataille si jamais vous avez une grosse warband par exemple il boule à sa warband niveau 5 je pourrais très bien prendre ma team du chaos pour essayer de renverser le pouvoir en place contre les trucs de Stanesh voilà bon vous voyez on a la porte ouverte à beaucoup de jeux c'est juste à vous de nous rejoindre et pour ceux qui regardent simplement les vidéos ce sera une petite aventure dans Mordame comme vous les aimez avec les batailles comme d'habitude sauf que je vais essayer de changer un petit peu le format donc vous me direz celui que vous préférez j'ai plusieurs petites idées et ça vous me le direz à la prochaine vidéo merci d'avoir suivi et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo